La première des particularités, c'est que ça ne se voit pas forcément. Et ce qui rend ce syndrome difficile à appréhender pour les gens qui ne nous connaissent pas vraiment très bien et qui ne nous voient pas au quotidien, même pour la famille, c'est difficile à appréhender. Il a énormément besoin d'attention, c'est-à-dire que même pour marcher dans la rue, il a besoin plus ou moins d'être collé à nous. La micro-délétion 22Q11, c'est une maladie à expression psychiatrique, et donc il a des troubles du spectre autistique, et il a besoin d'être rassuré en permanence. Il a des idées fixes, et ça c'est très prégnant au repas, par exemple. Il est passionné d'histoire, et donc on peut parler des lasagnes que nous sommes en train de manger, et on peut basculer sur Stalingrad, par exemple. En fait, il faut arriver à suivre son petit univers. C'est un enfant qui est extrêmement attachant, mais qui a les défauts de cet attachement, c'est-à-dire que parfois il est trop envahissant, et pour moi, et pour son père, et pour sa sœur. Donc il faut arriver à se ménager des pauses, et ça c'est vraiment très important. Parce qu'au départ, je pense qu'on a beaucoup investi la communication, parce que c'est important, avec un enfant qui a un 22Q11, souvent ils ont du mal à communiquer. Et le fait de s'investir beaucoup dans la communication, c'est un enfant qui parle tout le temps. Il est né avec les cordes vocales soudées, avec un larynx qui faisait 2 mm de diamètre, et il faut arriver à driver sa parole, parce que sinon, il n'arrête pas. Et c'est une façon de se rassurer aussi pour lui, de parler en permanence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada